Salut à tous ! Aujourd'hui on se penche enfin sur le style d'une sculptrice française qu'on retient bien trop souvent pour sa seule vie sentimentale. Je parle bien sûr de Camille Claudel. C'est à 12 ans, très précoce donc, que Camille Claudel se découvre une vocation et un talent certain pour la sculpture. Lorsque son professeur de l'époque Alfred Boucher doit partir pour l'Italie, il confie sa jeune élève à Auguste Rodin. S'en suit alors l'histoire qu'on connaît. Camille Claudel devient sa collaboratrice, son modèle s'amuse et son amante. Leur relation est fusionnelle, leur style le sont aussi. C'est vrai qu'à l'époque, le style de Claudel a des accents très rodiniens. Elle garde son propre style, fait du respect de l'anatomie liée aux règles de représentation, mais c'est vrai que sa production de l'époque est très proche de celle de Rodin. Mais alors qu'elle entre dans la trentaine, Camille Claudel tente de se détacher de l'emprise artistique et personnelle de Rodin. Si elle reste influencée par ses leçons, notamment dans la manière vigoureuse qu'elle a de travailler la glaise, elle s'émancipe en revanche de lui à travers le choix de ses thèmes. Là où Rodin préfère la mythologie et la littérature, Camille Claudel va puiser dans le quotidien et les expériences existentielles, toujours avec la virtuosité technique qui la caractérise. Sa virtuosité technique, Camille Claudel la doit à un travail acharné, hérité d'une famille dont les valeurs sont le travail, l'effort et le sens du devoir. En plus de ça, elle a dû, plus que d'autres, prouver sa valeur puisque femme et sculpteur, ça sonne comme un défi en cette fin de 19ème siècle où le choix pour une femme se résume soit au mariage, soit à une carrière qui l'oblige à abandonner sa vie de famille. Peut-être que c'est grâce à cet acharnement d'ailleurs que Camille Claudel parvient à produire des portraits d'une telle intense expressivité. Avec énergie, elle fait jaillir les muscles et les reliefs du visage, mettant ainsi en lumière la personnalité et le caractère de ses modèles. C'est particulièrement dans la taille du marbre qu'elle excelle, réalisant de superbes chevelures et surtout ménageant une place de choix à la lumière. Cette lumière, elle circule grâce à un évidement profond de la tête qui permet au marbre de faire jaillir une lumière intérieure qui semble donner vie au regard de ses modèles. Mais Camille Claudel n'excelle pas que dans l'utilisation du marbre. Elle aime varier les matériaux comme avec le marbre nyx ou encore l'albâtre lié au bronze. Dans ses oeuvres tardives, on découvre de fortes références autobiographiques, mais surtout il y a une caractéristique stylistique très forte et unique, le déséquilibre. Ces sculptures de l'époque semblent parfois à un cheveu de basculer. Leur conception tout en asymétrie qui permet de donner ce sens du déséquilibre ne se contente pas de donner du mouvement à la sculpture. Elle constitue des lignes directrices qui entraînent et en quelque sorte envoûtent le regard du spectateur. Mais ce déséquilibre, il traduit peut-être aussi le déchirement intérieur de l'artiste. En effet, très isolée artistiquement, Camille Claudel sera internée à l'initiative de son frère en 1913. Elle passera le reste de sa vie, soit près de 30 ans, dans un asile près d'Avignon où elle refusera catégoriquement de modeler ou de dessiner. On l'a souvent décrite comme ayant à l'égard de Rodin un ressentiment irrationnel et excessif. Alors à titre personnel, je n'étais bien entendu pas là à l'époque et je ne suis pas une experte sur le sujet, mais je dirais juste ceci. Camille Claudel, c'était une artiste virtuose, bien meilleure techniquement que beaucoup de sculpteurs dans ce domaine alors dominé par des hommes. C'était une femme de caractère qui a osé tenir tête à l'un des sculpteurs les plus connus de son temps. Alors à cette époque, je sais pas vous, mais moi je pense que tout ça, ça devait forcément paraître un petit peu irrationnel et excessif. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Camille Claudel. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, le commentaire soyeux, l'abonnement, tout ça, ça fait vivre la chaîne, qui a toujours ses pages Tipeee et YouTip. En attendant, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent, qui remonte à assez loin, consacré à Auguste Rodin. Bon et puis j'espère que vous avez bien écouté, parce que c'est parti pour le quiz sur Camille Claudel. Essayez d'identifier laquelle de ces œuvres elle a réalisé. isé combien d'établ Independue aujourd'hui on n'a pasě s'en beet Y à déjà là, c'est parti pour la vie 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 vie... NET 種 darn returns Ond 有人